Je m'appelle Aude qui est d'amour à Saint-Médard et qui est maï nadine de 13 ans. Je connais la réussite à l'université. Je n'ai pas eu l'école de la meilleure famille, qui est une meilleure famille d'immigrants italiennes. Je pense qu'il n'y a pas la langue qui est tenue à la maïsou quand on est répétit. Quand on a commencé à parler à l'Occitanie à la maïsou, ce qui se passe normalement, c'est qu'on parle à l'Occitanie à la maïsou et qu'on parle à l'Occitanie à la maïsou. Comme l'homme parle à l'Occitanie à l'Occitanie, je pense qu'il n'y a pas eu de questions. C'est le principe de l'immersion, les arrivées qu'elles aiment quand elles se posent des questions, qu'elles sont dites en français, ou en anglais, ou en allemand, ou en italien, qu'elles répondent. Mais non, sans arrivées, il n'y a pas besoin de même besoin. Quelles sont les études ? La Bézatadère, qui parle les deux langues, qui a temporades, ou qui parle meilleur français, d'autres, qui parle meilleur occitane, qui dépendent, en fait, je pense que, je ne suis pas du cap, que si passent les causes, qui habitent les deux langues, ou pas, en fait, comme elle toute petite, en fait, qu'elle a débuté du langage, mais qu'elle a parlé prudé d'or, aussi, sans difficultés particulières, qui s'est réellement, et qu'elles parlent en Occita, qu'elles peuvent répondre en français, ou en Occita, et, je pense que, si, je ne suis pas du cap. que j'aime, comme les pays, en français, en fait, quand ma nade, a dit, qu'au carré des fausses, une mauque formulation de la cause, qu'elle a tourné en pleine, comme en français, comme dans toutes les langues du monde. Pensez, c'est-à-dire, la particularité, c'est qu'elle ne savait pas parler que les langues, c'est normal de parler deux langues. T'as l'ouverture au monde, t'as l'ouverture sur les langues, qui est très curieuse, de l'allemand, de l'italien, de l'inglaise, de là, mais t'as d'ailleurs, c'est normal, c'est normal, qu'on aime personne, humain, de parler, mentus langues. Donc, c'est un avantage de PURMER, c'est-à-dire, 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 à òn, c'est-à-dire, 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 à l'en region a été créé un peu, c'est-à-dire, qui vivent à Semedart, donc à un bête-miel du bièrement et à toutes les besoins qui parlent. Toute la toponymie, l'union de la maïsou, tout ce qui est un bâne culturel permanent, qui a un ligame partout dans cette langue, donc l'essence géographiquement et culturelle de vivre ainsi et de parler de la langue d'ici. Et l'union d'ici, c'est qu'il y a un fait qui est très intéressant de parler d'un Occita qui permet de passer beaucoup d'années et d'avoir beaucoup d'épecs en français. Pour l'Occita, nous avons tout, les plus rares, les plus féminines et quand nous avons des questions en français, nous avons suffisamment d'avoir l'arrivée d'un Occita, vous savez qui s'est écrit en français, donc vous avez tout le monde, vous avez commencé à écrire à l'école. C'est important qu'il y ait un intérêt, un amour, un plaisir, un sentiment de parler avec cette langue. Il n'est pas grave si il y a un peu ou qu'il y ait un intérêt à travailler et à transférer l'emballe de parler aux maïnages. Je disais qu'il y ait un peu l'amour, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada